Qu'est-ce que la ville de Nancy applique un décret national qui autorise les vélos à circuler dans certaines rues à sens unique de la zone 30 ? A la fois une signalisation horizontale et une signalisation verticale dont vous pouvez voir un exemple ici puisque les rues à sens unique comme la rue de Rouen et à l'angle de la rue des Tiers-Selin, les vélos ont la possibilité de remonter à contresens de la circulation générale la rue de Rouen et la rue des Tiers-Selin. Je remonte la rue des Tiers-Selin à contresens le long des véhicules en faisant attention aux portières de ces dernières pour que lorsqu'elles s'ouvrent je puisse facilement les éviter et en tout cas anticiper le mouvement. Et on se retrouve ici au carrefour de la rue des Tiers-Selin et de la rue de Rouen où on peut voir un exemple de signalétique en place depuis le 1er juillet. Ce panneau indique clairement que des vélos peuvent remonter la rue de Rouen à contresens de la circulation par rapport aux automobiles qui elles ont un sens de circulation je dirais traditionnel. La zone 30 c'est une allure de convivialité, c'est un partage et une fusion de tous les modes de déplacement aujourd'hui en ville. Le nouveau décret qui s'applique depuis le 1er juillet va nous amener à changer un petit peu nos comportements et les nouveaux paramètres que nous devons prendre en compte font appel essentiellement à des paramètres de bon sens, de vigilance et de prudence. Je circule rue de la primatiale à contresens sans aucune difficulté. A l'approche de l'intersection je suis vigilant car des voitures peuvent arriver et donc je les laisse passer parce qu'elles sont prioritaires et je repars en toute sécurité. Moi je trouve que ce système de rouler à 30 et donc des doubles sens circulatoires pour les vélos, moi je trouve ça intéressant. C'est quand même plus pratique, ça nous facilite quand même un petit peu plus le trajet en ville. Non, non, moi ça ne me pose pas de problème. Ouais ? Ouais parce que je fais du vélo aussi donc ça m'arrange des fois. Le cycliste ne doit pas être droit, l'automobiliste non plus, c'est juste une question de civilité quoi et de respect de part et d'autre, c'est juste ça pour moi. Et même nous en tant que vélocyclistes on est obligé quand même de s'occuper des piétons, des automobilistes donc on est tous obligés de se partager la rue et l'agglomération donc oui c'est normal d'être attentif aux autres. Maintenant c'est aux voitures et aux conducteurs de voitures d'être beaucoup plus vigilants mais c'est absolument nécessaire de favoriser les cyclistes. Pour qu'on puisse rouler tranquillement il faut que tout le monde s'entende donc des fois il faut laisser la place aux voitures et les vélos doivent aussi faire leur place sur la route quoi. Des rues qui ne sont pas aujourd'hui mises à double sens cyclable ne le sont pas pour des raisons de sécurité. Donc parmi les nouveaux paramètres à prendre en compte il faut que le piéton lorsqu'il va traverser une chaussée qu'il a l'habitude de traverser à sens unique soit bien sensibilisé au fait que des vélos peuvent venir dans les deux sens. Donc ils regardent bien dans les deux sens. Les cyclistes eux doivent réduire leur vitesse à l'approche des carrefours car ils ne sont pas forcément prioritaires et donc ils doivent être très vigilants sur ce point. Enfin la zone 30 avec les contresens cyclables permet à tous les cyclistes de raccourcir leurs itinéraires et donc de ne plus rouler sur les trottoirs en laissant ce morceau d'espace public aux piétons et à leur seul usage. Merci d'avoir regardé cette vidéo !